Merci beaucoup, M. Holroyd. Merci, M. le Président, et peut-être d'abord vous dire que c'est un vrai plaisir de vous retrouver ici pour discuter de ce sujet passionnant. Et pour remercier Marietta du travail, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve sur un rapport, et c'est toujours un plaisir de travailler avec Marietta, avec des échanges très riches sur tous les sujets, et en général, je suis ravi qu'on arrive à un rapport qui, dans les grandes lignes, est très consensuel, avec quelques différences, mais dans les grandes lignes, qui trouve une position commune. J'aimerais utiliser le temps qui m'est alloué, non pas pour revenir sur le cadre qui est proposé par la Commission, mais plutôt pour revenir sur les conséquences d'une telle procédure pour notre Assemblée nationale et notre débat démocratique national, puisque ça me semble être un élément déterminant des conséquences de cette réforme, et un élément sur quoi il me paraît que la Commission des Affaires Européennes et la Commission des Finances devraient se pencher. Ce que Marietta a brillamment expliqué, c'est que les plans nationaux sont au cœur du dispositif qui est proposé par la Commission. Et c'est un progrès indéniable, c'est-à-dire qu'on différencie entre les États membres, ce qui est un pas en avant considérable, puisqu'aujourd'hui les États membres ont des situations budgétaires macroéconomiques, ont des projections d'investissement, ont des capacités d'investissement très différentes. Cela dit, ces plans budgétaires structurés à moyen terme, ils seront bien évidemment définis par le gouvernement dans un dialogue avec la Commission européenne. Peut-être qu'on peut spéculer par le Trésor dans un dialogue avec la Commission européenne. Et ils auront une importance considérable, puisque éventuellement, et je tiens à dire que ce n'est pas une perte de souveraineté, puisqu'on le fait de façon consciente, mais ils contraindront pendant un certain temps les dépenses. On s'engragera à contraindre les dépenses pendant un certain temps sur les budgets qui se succèdent. Et du coup, il me semble que, quelles que soient nos orientations politiques et nos différences sur le fondement de cette réforme, nous sommes tous attachés à ce que le vote du budget est une prérogative très forte de notre Assemblée nationale et de notre Parlement. Et c'est pour ça qu'à défaut de pouvoir demander à être associé à la négociation pleinement, par illégitime, ce sont des sujets très techniques que le Trésor porte, que nous ayons à minima une connaissance à l'heure près de toutes les négociations et de tous les documents qui font l'aller-retour entre Paris et Bruxelles pour négocier ces plans. Cela nous évitera de nous retrouver dans une position de fait accomplie au terme d'une négociation qui aurait échappé à la vigilance du Parlement. C'est pour ça que nous faisons une proposition. Il nous paraît opportun de profiter de la prochaine révision de la Constitution envisagée par le Président de la République la semaine dernière pour introduire dans la Constitution une disposition faisant obligation au gouvernement de transmettre sans délai au Parlement tous les documents reçus des institutions européennes et sujets à discussion entre le gouvernement français et les institutions européennes. Je tiens à dire que cela se fait dans l'immense majorité des autres États membres de l'Union européenne. Pourquoi pas en France ? Vous remarquerez que nous ne limitons d'ailleurs pas la recommandation à ce sujet précis. Nous pensons qu'un élu de la nation doit avoir accès à tous les documents qui sont des sujets à discussion entre le gouvernement français et les institutions européennes. Avoir un document n'est pas toujours suffisant. Dans le cadre de ce rapport, Marietta y a fait allusion, mais je veux le dire ici dans des mots assez simples. Nous avons demandé au Trésor un document. Le Trésor nous a refusé l'accès à ce document. Nous avons obtenu ce document par des collègues d'un autre Parlement national, ce qui délégitime de façon crasse notre institution et notre travail. Cet état de fait ne peut être satisfaisant pour personne. Et derrière ces documents, puisqu'il y a des enjeux techniques, notamment au cœur de cette réforme, se cache un outil très ingénieux et potentiellement très intéressant qui s'appelle le DSA, l'analyse de soutenabilité de la dette, qui est une analyse macroéconique pour essayer de voir à quel point une dette est soutenable. Il y a beaucoup de sous-jacents économiques. Il faut qu'on ait les ressources non seulement d'avoir le document, mais de les analyser. C'est pour ça que, par ailleurs, je tiens à dire, les compétences que nous avons à l'Assemblée nationale sont inestimables aujourd'hui, mais il nous faudrait des compétences supplémentaires à l'Assemblée nationale pour pouvoir être en mesure de véritablement comprendre les enjeux à long terme des négociations qui se posent. Il nous paraît donc indispensable qu'en plus d'obtenir ces documents, nous devons faire en sorte que l'Assemblée nationale et la Commission des affaires européennes aient la capacité humaine, matérielle, d'analyser ces documents et d'en tirer les conclusions que chacun des élus nationaux sont libres d'en tirer. Plusieurs possibilités s'offrent à nous, soit de recruter directement à l'Assemblée nationale des économistes qui pourraient être utiles pour ce genre de travaux et bien d'autres venant de la Commission des finances, c'est une compétence qui nous serait prodigieusement utile, ou de s'appuyer sur des laboratoires de recherche qui effectueraient à titre ponctuel des missions d'assistance à notre demande. Je veux maintenant vire sur une partie de la réforme qui concerne nos institutions. Une institution sur laquelle nous pouvons nous appuyer, nous parlementaires, pour contrôler l'action du gouvernement et voter le budget en étant mieux informé, et le Haut Conseil des finances publiques. La proposition de la Commission prévoit à juste titre que les compétences de ce qu'elle appelle les IBI, c'est les institutions budgétaires indépendantes, en l'occurrence le HCFP chez nous, voient leurs compétences étendues, notamment pour produire et endosser ces fameuses analysées de la soutenabilité de la dette publique qui sortent au cœur du dispositif sur lequel la Commission s'interrange, et pour rédiger un avis sur le rapport de suivi annuel de la mise en œuvre du plan budgétaire et structurel à moyen terme. Les dispositions relatives aux IBI sont actuellement contenues dans trois textes du paquet législatif présenté par la Commission, deux règlements et une directive, et il me paraît important, quand bien même les dispositions contenues dans les règlements ne feront pas l'objet d'une transposition, d'inclure toutes les dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques dans la LOLF, qui devra être révisée si jamais la proposition de la Commission venait être à être adoptée. Cela me semble bienvenu de faire figurer dans un même texte, durant de la LOLF, toutes les missions relatives au Conseil des finances publiques et des règles qui régissent son activité. C'est sûr, c'est considération nationale que je voulais attirer votre attention aujourd'hui, mais je reste évidemment disponible avec Marietta pour répondre à vos questions et à vos interrogations sur les enjeux globaux de la réforme. Je veux dire deux mots pour conclure. Je crois que la réforme est un vrai pas dans la bonne direction. La Commission part d'une bonne intention de différencier les situations entre les États membres pour se fixer des règles qui sont à la fois cohérentes pour l'espace monétaire que nous constituons et en même temps réalisables au regard de la situation budgétaire et économique de chaque pays. Toutefois, j'ai des doutes sur la mise en œuvre pratique de cette réforme, notamment des questions très techniques sur la méthodologie de la DSA qui peuvent paraître extrêmement éloignées du débat politique, mais qui peuvent avoir des ramifications assez considérables sur celui-ci à terme. J'ajoute que les horizons de la Commission, et c'est une bonne chose qu'elles se projettent sur un temps long pour permettre éventuellement redressement de nos finances publiques, sont une bonne chose, mais qu'elles se heurtent tout de même à une échéance qui, dans tous les pays membres de l'Union européenne, est essentielle, qui est l'échéance démocratique, puisqu'on parle d'horizons qui vont au-delà de la majorité des mandats parlementaires ou nationaux ou présidentiels qui existent dans les pays de l'Union. Et il faudra de façon évidente qu'il y a une capacité d'un nouveau pouvoir législatif ou présidentiel selon les systèmes de chaque État membre, de revoir les propositions qui ont été faites à la Commission. Je veux juste finir ici, avant d'entendre vos réflexions, en remerciant M. Florian Gass, qui nous a accompagnés pendant ses travaux, et évidemment, Mme Chana Jachana, qui nous a accompagnés également, et que je remercie infiniment sur ce sujet très compliqué. Merci beaucoup à tous les deux. M. Florian Gass,